bonjour à tous bienvenue dans votre émission littéraire security book aujourd'hui on va parler bande dessinée plus exactement romans graphiques avec agnès naudin bonjour agnès merci d'être sur le plateau d'agneau sécurité vous êtes capitaine de police au sein de la brigade territoriale de protection de la famille en disponibilité vous avez écrit déjà trois ou sur votre expérience à la brigade avec entre autres affaires de famille et affaires d'ado vous étiez venu présenter déjà dans security book vous connaissez bien la maison et également plus récemment enfance en danger chacun de ces livres est en lumière des enquêtes que vous avez dirigé et aujourd'hui vous sortez ce roman graphique cette bande dessinée qui s'appelle enfance perdue première enquête c'est chez robinson qui est quelque part une mise en image d'enquête vécue oui exactement je reprends pas exactement les mêmes histoires que va même pas du tout d'ailleurs les mêmes histoires que celles qui avaient dans affaires de famille affaires d'ado et enfants sans danger j'ai choisi d'autres histoires mais qui sont aussi des enquêtes que j'ai fait dans le cadre de mes fonctions alors pourquoi ce passage de l'écrit au dessin à la bd alors parce que c'est l'éditeur qui est venu me chercher à la sortie du premier livre voilà qui m'a expliqué que dans l'univers de la bd c'était aussi un sujet qui était pas du fait qu'ils étaient très peu traités et donc on a réfléchi ensemble pendant un an à trouver effectivement un personnage dans une dans une brigade en gros de reconstituer un peu l'univers dans lequel j'étais et qui m'a demandé d'écrire un scénario donc j'ai écrit un scénario qui était très très long parce que il y avait beaucoup d'histoires dedans et avec une histoire aussi en fil rouge va qui puisse qu'ils soient plus longues parce que c'est histoire d'un pédophile donc du coup on va suivre même dans le prochain tom exactement et donc on a décidé de couper et de prendre que les trois premières histoires que j'avais écrites pour en faire voilà ce premier tome et le temps d'installer un peu les personnages et de voilà d'implanter entre guillemets le décor dans cette dans ce premier tome alors vous avez dû vous faire épauler d'un scénariste d'un dessinateur avec entre autres jean-claude barthol qui est un ancien grand reporter comment vous déniche justement les personnes idéales pour arriver à cette bande dessinée alors ça c'est le travail de l'éditeur donc c'est parce que moi j'ai écrit un scénario comme on écrirait un scénario pour une série télé par exemple et bien évidemment je savais pas du tout le mettre en bulles donc jean-claude barthol est arrivé à ce moment là pour mettre ce scénario là avec les bulles dans les bonnes cases et moi je suis repassée derrière pour les pour les dialogues et ensuite donc ça ça a pris déjà un certain temps on va dire le tout a duré bien un an un an et demi et après ils ont mis encore quasiment un an à trouver de dessinateurs parce que bon le confinement n'a pas été très heureux voilà ceux qui écrivent mais en revanche les gens lisent beaucoup de bd donc la bd s'est très bien porté sur cette période là ce qui faisait qu'on avait du mal à trouver des dessinateurs et à partir du moment où ils ont trouvé eric nozal il a mis six mois à le dessiner donc ça a été hyper rapide et voilà et je suis très contente du résultat parce que je pense que la manière dont ils dessinent permet de d'atténuer un peu la difficulté du sujet et de le rendre voilà on n'est pas complètement réaliste on n'est pas dans le figuratif non plus donc voilà une bonne une bonne combinaison effectivement la difficulté du sujet on va en parler c'est en quelque sorte votre vie romancée on reconnaît cette belle femme appelée sacha ici qui est le diminutif d'alexandre ou d'alexandra en russe et qui est surnommée réponse pour sa longue chevelure que vous avez c'était votre vrai surnom dans la brigade oui c'était mon surnom à la brigade et je l'ai gardé d'ailleurs parce que effectivement réponse j'ai d'ailleurs toujours les cheveux je ne les coupe jamais parce que parce que ce surnom là voilà c'est les c'est les secrétaires administratifs qui l'ont qui l'ont beaucoup utilisé mais le premier à l'avoir l'avoir donné c'est un commissaire de police quand on était en en préparation pour le 14 juillet où on marchait en fait on marchait tous ensemble et donc je ne le connaissais pas on s'est rencontré à cette occasion là et c'était un commissaire qui faisait aussi beaucoup de vendanges et qui adorait jouer à la pétanque et donc les moments de repos qu'on avait ont joué à la pétanque dont je suis initiée à la pétanque à ce moment là et par la suite c'est devenu un ami et on a fait des vendanges et dans le cadre des vendanges qu'on a fait voilà un soir c'est lui qui m'a donné surnom là et depuis c'est resté donc on est d'accord c'est votre vraie vie même romancé c'est ce que vous avez vécu de l'intérieur oui et pourquoi avoir choisi ces quatre enquêtes alors déjà c'est la vraie vie de l'intérieur et en réalité la bd étant de la fiction ce que j'ai trouvé intéressant c'est que du coup je peux encore plus mettre de la réalité ce que je n'avais pas osé faire jusqu'ici dans les livres donc donc voilà donc finalement entre les témoignages et la bd on peut se dire qu'il y en a un qui est plus romancé que l'autre voilà celui là ne l'est pas d'accord et j'ai choisi ces quatre ces quatre histoires parce que parce que toujours pareil c'est des histoires qui sont emblématiques qui m'ont marqué toutes pour des raisons différentes mais qui servent toujours à la démonstration de soit de dysfonctionnement soit de problématiques par exemple avec le pasteur évangéliste voilà ça c'est des problématiques que les gens n'aiment pas trop aborder et moi je la trouve très intéressante parce qu'elle fait partie de notre de notre société pas de notre culture mais de notre société et et puis celle de la pédophilie parce que je l'ai pas abordé jusqu'ici dans les témoignages et que et que la pédophilie c'est aussi un autre sujet dont on en ce moment on est énormément dans l'inceste dans l'inceste plus particulièrement maintenant la pédophilie les réseaux de pédophilie on en entend parler mais mais pas voilà on n'en parle pas de l'église actuellement voilà oui mais pas que alors c'est au niveau des couleurs qu'on retrouve dans cette bande dessinée c'est en bicromie 1 c'est très beau très bleu pardon un peu de rose donc c'est relativement froid volontairement ça nous glisse dans cet univers difficile difficile aussi bien professionnel que personnel dans la bd vous trouvez que c'est difficile personnellement je trouve que votre vie est effectivement on voit votre vie de femme votre vie de de mère et on voit que la complexité de mener tout ça de front en plus dans cet univers complexe oui alors c'est pas évident de trouver ces marques entre ce métier là et le rôle de maire et le rôle de femmes et mais la bd enfin je trouve le montre bien après ça peut être une difficulté pour certains moi je me suis adapté voilà comme j'ai pu pour mener justement de fond toutes ces casquettes mais avec le recul c'était difficile peut-être par certains moments surtout en termes d'organisation en fait parce que c'est plus ça c'est plutôt comment est ce que je fais pour jongler avec mon emploi du temps et et organiser la vie autour de mon fils pour qu'il en souffre pas trop non plus mais en réalité c'était très enrichissant de tous les toutes ces parties là étaient très enrichissante aussi ouais donc voilà après quand on est flic mais dans plein d'autres métiers c'est souvent difficile d'avoir un espace pour être pour être femme ou pour être homme on va dire en dehors du fait d'être parent de toute façon quand on est parent c'est difficile d'être homme ou femme mais va à forturer quand on est parent célibataire voilà mais les heures propices à vivre ces instants pour soi c'est souvent très tôt le matin ou très tard le soir alors c'est un premier tome on le disait tout à l'heure c'est pas franchement indiqué enfin dans le titre c'est effectivement premières enquêtes mais il n'est pas marqué premier tome quand on lit comme ça on se dit effectivement il ya ces trois histoires plus cette histoire qui est le fil rouge qu'on va retrouver j'imagine dès le tome 2 avec ce pédophile qui nous laisse dans une attente assez glaçante justement on a hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 2 pour connaître la suite c'est volontaire et c'est prévu quand cette suite eh bien tout dépend des lecteurs donc si cette bd trouve ses lecteurs et que et que le nombre de vd vendus correspond à ce qu'on demande l'éditeur on se lancera sur le tome 2 je pense que c'est peut-être pour ça que quelque part c'est pas indiqué volontairement qu'il y aurait un tome 2 on le comprend parce que ce pédophile pour l'instant r dans les rues et choisit ses victimes tisse sa toile exactement donc voilà on espère qu'il y aura un tome 2 mais ça va et ça dépend pas de moi si c'est pas le cas alors on n'aura pas la suite de cette histoire eh ben si c'est pas le cas je trouverais un autre moyen de la raconter en ce moment je me suis mis à l'écriture de polar donc ça pourrait être une autre manière de raconter ce que vous pensez que ça peut être un déclic pour certains lecteurs qui peut-être vivent ça directement ou indirectement ça peut les aider quelque part à réaliser que quelqu'un autour d'eux est un prédateur oui j'espère enfin en tout cas c'est pour ça que j'écris donc depuis toujours j'écris pour donner un petit peu des clés pour que les gens puissent éventuellement se rendre compte quelque chose qui se passe chez eux parce que bien souvent on le voit pas on l'entend pas ou on veut pas le voir voilà la bd ce que je trouve intéressant avec le dessin c'est que là son propre imaginaire ne rentre pas en jeu parce que là c'est dessiné donc on peut plus imaginer autre chose d'autres personnages et quand on a un bébé dans une dans une décharge publique eh ben on a un bébé dans une décharge publique on peut pas sauter entre guillemets cette information là et je crois que le fait de continuer de parler de ça ça permet aux gens de se rendre compte déjà que c'est possible ça existe et que ça peut arriver à n'importe qui alors également ce qu'on peut ressentir est ce que vous mettez en avant dans cette bande dessinée c'est les dysfonctionnements de la police et vous l'avez dit récemment en interview que ces dysfonctionnements se situent dans des problèmes de management d'une ambiance que vous avez trouvé délétère d'un manque de solidarité d'absence de coordination entre elles les différentes unités ça j'en ai pas trop parlé dans le premier livre j'ai plus commencé à aborder cette cette question dans le deuxième et dans le troisième j'ai continué donc forcément dans la bd je le remets parce que c'est toujours une façon aussi pour faire comprendre aux lecteurs et donc aux citoyens ce que vivent les policiers et comment ça se passe entre guillemets en interne parce que ça ils le savent pas ils n'y ont pas accès et et pour ma part je sais que c'est partagé par d'autres policiers mais en tout cas moi je l'ai vécu les injustices je les ai plutôt vécu de l'intérieur que de l'extérieur parce que parce que la population quelle qu'elle soit elle peut avoir des problèmes entre guillemets à régler avec la police mais le policier lui il a des problèmes à régler avec bon avec les délinquants avec les magistrats avec la hiérarchie à l'intérieur et donc toute cette panoplie là quand en plus de ça à l'intérieur de chez soi quand on pourrait se dire voilà là je suis au service je suis protégé je suis entre guillemets en famille et tout va bien se passer en réalité non ça se passe pas comme ça et je trouve que c'est une injustice là auquel on ne peut pas imaginer tant qu'on ne rentre pas dans la police elle est plus difficile à vivre que les difficultés qu'on peut avoir entre guillemets dans les rapports avec la population parce que ça on sait quand on rentre dans la police que de toute façon on va y être confronté mais voilà les injustices de l'intérieur pas du tout et donc ça c'est quelque chose qu'on peut pas appréhender avant d'être dans ces situations et bien souvent aussi je crois ça c'est personnel les policiers bien souvent vivent des injustices mais ils s'en rendent pas compte donc comme ils s'en rendent pas compte ils vont rejeter la faute sur les autres sur le système sur l'administration sur sur tout un certain nombre de responsables et mon on en a pas mal quand on cherche des coupables voilà il ya juste à à soulever un peu le paillasson et on trouve tout ce qu'il faut en dessous et donc ça génère des frustrations des maladies des mois mais on se pose pas forcément la question de savoir au fond d'où viennent vraiment ces injustices là est ce que ce sont les autres est ce que c'est le système est ce que moi je peux faire quelque chose aussi pour pour changer des choses est ce que les magistrats en font partie vous parlez de défaillance aussi de leur côté les magistrats ils font partie de cette longue chaîne de politique pénale qui commence dès l'éducation nationale finalement parce que la philosophie pénale ou la politique pénale ça commence voilà de la petite enfance et puis ça va jusqu'à ça passe par l'hôpital aussi les problèmes psychiatriques souvent ça en fait partie et encore plus en brigade des mineurs donc les magistrats ils sont comme nous dans le dans le dans le dans la masse de dossiers à traiter de d'histoires à voilà à résoudre et d'enquête à faire avec les moyens qu'on leur connaît alors ils ont commencé le les états généraux de la justice aujourd'hui et en venant j'écoutais une jeune femme à la radio qui expliquait qu'en fait le problème c'est toujours le même c'est à dire que les problèmes on les connaît depuis vingt ans les solutions on les apporte depuis vingt ans mais en fait on les met pas en place donc je dirais que les magistrats comme nous subissent les décisions qui sont prises au niveau au niveau de la politique politique et qui sont souvent beaucoup de de faire des décisions oui c'est des décisions qu'on prend on dit on va faire et finalement en pratique derrière voilà comme elle disait on a mis beaucoup de moyens au niveau de la justice mais finalement on a construit des prisons et en même temps quand on est en prison on on va on met pas forcément un suivi en place pour ceux qui y sont pour nos pédophiles et ben ils sont pas obligés de se faire soigner quand ils sont en prison c'est au choix donc on peut leur dire si vous vous faites soigner et que et que vous allez voir un médecin régulièrement vous aurez des remises de peine donc pour sortir plus tôt entre guillemets on est en train on est obligé de leur donner une carotte en revanche quand ils sortent et qu'ils sont en liberté conditionnelle ou peu importe là ils sont en obligation de soins donc en fait il ya c'est tout un système dans son ensemble auquel il faut penser et et tout le monde fait partie de ce système là et bien évidemment les magistrats compris c'est ces mots dans la police maux est ce que la police peut être soulagée par le continuum de la sécurité c'est à dire l'aide de la sécurité privée sur certaines missions qui pourraient justement et bien soulager la sécurité publique et donc les rendre quelque part plus efficace plus efficient et justement mettre un peu d'huile dans le rouage pour pour eux alors je suis assez partagée sur cette question parce que pour moi la sécurité publique elle devrait dépendre de la police de la gendarmerie enfin on va dire d'un service régalien de l'état dans l'absolu sauf qu'effectivement au fur et à mesure des années et ben on a de moins en moins d'effectifs de moins en moins de moyens bon ça l'histoire on la connaît on va pas la refaire et de l'autre côté il ya tout un tas d'énormes événements avec qui vont avec les stades de france avec le foot avec voilà on va dire que dans le milieu événementiel ça demande des moyens de sécurité que la sécurité publique entre guillemets ne peut plus mettre en oeuvre et donc dans ce cadre là je me dis ok pourquoi pas s'il faut protéger ou sécuriser un stade de france parce qu'il ya 80 000 personnes dedans qui sont là je trouve ça quelque part normal que ce soit du privé et donc des intérêts financiers autres que le citoyen lambda qui lui va regarder le match de foot devant sa télé que dans ces cas là effectivement il puisse y avoir des intérêts privés qui rentrent en jeu pour sécuriser c'est on va dire cet espace là mais pour moi ça ne devrait se limiter qu'à ça c'est un peu comme les transports de fonds par exemple à un moment donné les transports de fonds quand ils se faisaient attaquer c'était c'était la police qui allait entre guillemets faire la sécurité des transports de fonds des banques voilà les banques ont beaucoup d'argent il n'y a pas de raison qu'on aille s'occuper de ça plutôt que au détriment d'eux plutôt que c'est au détriment de l'enfant qui qui a des problèmes que des femmes qui sont violées que des atteintes faites aux personnes en règle générale donc je peux comprendre que dans dans ces choses là on puisse déléguer parce que c'est quelque part une forme de délégation déléguer ce service ccc ses missions de service public à des intérêts privés entre les deux il ya aussi la police municipale qui a pris de plus en plus d'ampleur et qui rogne aussi entre guillemets sur les missions de service public et qui elle bon c'est la police du maire donc ça veut dire que en fonction de la ville dans laquelle on est on n'aura pas les mêmes on n'aura pas la même police il ya des mairies dans lesquelles par exemple à nanterre il n'y a pas de police municipale c'est un choix de la mairie il n'y en a pas donc ça veut dire que là il va y avoir un très gros commissariat de police avec plein de police nationale parce que la police municipale est absente et il ya d'autres pays il ya d'autres villes pardon dans lesquelles en revanche il ya énormément une police municipale assez importante et donc du coup on restreint les effectifs de police nationale mais donc ça veut dire que le maire va aussi prendre entre guillemets un certain pouvoir sur sur une politique on va dire de sécurité publique locale mais qui veut ou qui entraîne à un moment des disparités énormes sur notre territoire et ça je suis pas favorable à ça pour moi la sécurité publique c'est l'affaire de tous et elle doit être la même partout sur le territoire en termes de moyens et d'engagement même si ces engagements sont différents en fonction de on va dire des problématiques locales qui doivent être aussi pris en compte alors revenons au sujet de la bande dessinée que vous venez nous présenter aujourd'hui sur bien évidemment ces drames de viol il ya également vous l'avez dit tout à l'heure les femmes battues est ce que aujourd'hui les policiers sont d'abord assez nombreux pour recueillir les plaintes et sont-ils suffisamment bien formés pour recevoir des femmes battues des enfants violets par exemple savoir les conseiller au mieux pour porter plainte entre autres sans culpabiliser on sait que c'est aussi la grosse problématique alors est ce qu'il ya je vais pour répondre à la première partie de la question sur le nombre de policiers est ce qu'il y en a assez on dira toujours non il n'y en a jamais assez il n'y en a jamais assez maintenant je pense que dans la police il ya suffisamment de policiers qui sont en capacité de répondre à cette problématique là sauf que ils n'ont pas le temps de le faire parce que soit ils vont être occupés sur d'autres tâches parce qu'ils sont on va dire multi multi fonctions et notamment dans les commissariats quand la dame enfin quand madame va venir et va porter plainte elle va être accueillie par quelqu'un qui juste avant aura se sera occupé d'un défaut de permis de conduire quand on est occupé d'un cambriolage ou autre et n'est pas forcément formé de manière on va dire à la psychologie et la prise en compte de ces problématiques là donc il ya un manque de formation de tous ceux qui peuvent être en lien avec ces femmes là dans la police maintenant comme je disais avant c'est aussi un choix de politique pénale parce que en france on met énormément de fonctionnaires de police qui vont aller s'occuper des problématiques liées aux stupéfiants et de ce fait c'est battu toutes ces personnes qui s'occupent de ça ne peuvent pas s'occuper des pertes des violences faites aux personnes pour ma part quand on voit que dans d'autres pays ils délégalisent et dépénalisent tout ce qui concerne les stupéfiants je pense que c'est une vraie question à se poser de savoir parce qu'on leur a pas résolu le problème on est d'accord de temps en temps on va choper quelques kilos de cocaïne partie quelques cocaïne par là mais et encore on est passé à la cocaïne donc si en fait ce qui a changé c'est qu'on est passé du cannabis à la cocaïne ce qui est pire mais il ya toujours autant de consommateurs ils sont toujours de plus en plus jeunes donc en réalité la politique qu'on met en place depuis un certain nombre d'années elle ne change pas les les usages et les pratiques de la société des consommateurs il y en a et il y en aura toujours à un moment donné pourquoi est ce que pour l'alcool qui est à peu près les mêmes effets que les stupéfiants on estime qu'ils sont responsables de pouvoir aller dans un supermarché et d'acheter de l'alcool de se bourrer la gueule et en plus ils peuvent même avoir un accident c'est pas grave parce qu'ils seront pas responsables pénalement ce qui a été le cas dernièrement c'est une affaire qui avait fait grand bruit parce qu'on a estimé que que le chauffard qui avait qui avait bu et fumé il n'était pas il n'avait pas l'altération de ses de ses capacités et donc on l'a pas jugé parce qu'il n'était pas il n'était pas en capacité de l'être exactement donc ça on accepte quelque part les problèmes qui sont liés à l'alcoolémie et tout va derrière mais on les accepte pas sur les stupéfiants et donc on peut pas taxer on peut pas récupérer de l'argent là dessus on utilise énormément d'effectifs et de fonctionnaires et du temps et de l'argent et des moyens et tout ce que vous voulez pour essayer de résoudre cette problématique qu'on ne résout pas et de l'autre côté tous ces fonctionnaires là ne travaillent pas sur les problématiques des violences faites aux personnes et je mets les violences faites aux personnes en règle générale donc c'est un choix de politique pénale soit on va aller emmerder les consommateurs dans la rue qui de toute façon s'ils ont envie de fumer boire ou faire ce qu'ils veulent ils vont finir par le faire en même temps l'enfant qui est lui en train de se faire tabasser par ses parents ou la femme qui est en train de se faire violer par son mari ou je ne sais quoi d'autre je veux dire eux ils n'ont pas demandé à ce que le mari qui boit ou qui finisse je veux dire par voilà par la tabasser elle elle n'a rien demandé et pour autant on n'ira pas s'occuper d'elle parce qu'on préfère à s'occuper du consommateur de shit donc il ya un déséquilibre quelque part vous pensez que ça doit être rééquilibré et que les policiers et gendarmes soient mieux formés justement aussi pour accueillir ces personnes les écouter et les orienter le mieux possible mais je pense qu'on est en train d'envahir un peu en ce moment le on va dire l'espace de parole que ce soit par le harcèlement la pédophilie l'inceste les violences faites aux femmes il ya des choses qui sont en train de changer aussi à l'intérieur de la police parce que je sais qu'il ya des référents qui ont été mis en place des référents violences conjugales donc il y en a de plus en plus il ya des postes qui s'ouvrent il ya des formations pour eux mais toujours est il que la personne quand elle arrive au commissariat celui qui est derrière le baflant et qui l'accueil lui n'est pas formé à ça d'ailleurs dans 66% des cas les pégnantes ne sont pas satisfaites de l'accueil reçu en commissariat ou en gendarmerie encore malgré les efforts qui sont faits donc il ya encore à faire beaucoup de boulot merci beaucoup agnès nova merci à vous on espère vous recevoir pour la suite parce qu'on veut on veut suivre ce fil rouge de ce pédophile qu'on vous invite à découvrir dans cette bande dessinée qui s'affiche ici enfance perdu c'est aux éditions robinson ça vaut 19 euros 99 et ça vaut vraiment le coup de se plonger dans votre univers dans cet univers qu'on connaît pas forcément bien mais qui est la réalité de tous les jours et c'est important de le faire merci beaucoup merci voilà merci beaucoup aux équipes des news sécurité la dream team à la préparation de cette émission on se retrouve très bientôt en attendant prenez soin de vous ciao